La bande dessinée 50 nuances de grec, elle est présentée comme une encyclopédie des mythes et des mythologies. Mais évidemment, avant tout, c'est une rencontre. Alors je m'empare des grands mythes grecs antiques, de l'Iliade, de l'Odyssée, de tous ces personnages et ces héros, et je les transpose avec des thématiques contemporaines. Qu'est-ce que ce serait Ulysse aujourd'hui, Zeus aujourd'hui, les cyclopes aujourd'hui ? Il y a un public adulte, évident, de gens qui ont des références, des références politiques, des références historiques, et puis par rapport à la culture classique, mais ça s'adresse évidemment aussi énormément aux enfants. La mythologie, c'est quelque chose qui passionne les enfants depuis l'âge de 5 ans, de pouvoir dire, bah oui, les dieux de l'Olympe, les héros grecs, et puis les députés de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça se ressemble, et bien tout d'un coup, ça fait un lien qu'ils n'ont pas forcément dans leur tête et qui je trouvais assez intéressant. Les grecs sont des gens qui se mêlent de politiques en permanence et qui font le lien finalement entre les passions humaines, les passions personnelles, les histoires familiales, dynastiques, Oedipe, les Atrides, et évidemment les grands thèmes de la cité, comment on s'organise, comment on décide qu'on va vivre ensemble. Donc même s'il y a une espèce de petit twist par l'absurde, mais comme c'est éclairé en regard chaque page de bande dessinée par un petit texte de Charles Pépin, qui lui est philosophe, il approfondit un petit peu toutes ces questions. Le président Macron, il s'est lui-même donné une filiation mythologique, c'est le président jupitérien, donc c'est l'éternel Zeus, à la différence que quand même Zeus, une de ses grandes caractéristiques, c'est que c'est une espèce de harceleur en chef, lui il aurait 2000 hashtags derrière lui, MeToo et Balance ton port, j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. La sirène, parce qu'évidemment c'est les sirènes de la Bundesbank, du FMI, de la Banque Centrale Européenne, qui essayent de faire couler le navire grec, et puis les grecs qui sont attachés au mât comme ça disent, non, non, je veux pas écouter, ils ont mis du coton dans les oreilles. A partir de cette bande dessinée, 50 nuances de grec, il va y avoir la série du même nom sur Arte. Et j'ai proposé, figurez-vous, à François Hollande de jouer un rôle qui allait lui aller comme un gant, c'est-à-dire Kronos, ou celui qui se fait trahir par son fils Jupiter. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais je trouvais qu'il était très très bien dans cette position-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !